Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de trading. Donc la semaine a été plutôt calme, on a eu quelques trades en petit time frame, de toute façon je vous avais prévenu depuis des mois qu'on allait être dans une zone de correction, donc les trades ça va être plus du court terme. Mes trades long terme sont encore en cours, ils continuent à tourner, parce que de toute façon j'attends l'imposition day 1, weekly ou monthly, mais on ne l'a pas encore eu. Ça ne nous empêche pas de prendre des petits moves. Donc avant de commencer, comme toujours, parce qu'il faut remercier les personnes qui prennent le temps, donc la petite seconde pour liker ou pour me lâcher un commentaire, ça peut paraître unodin pour vous, mais c'est énorme parce que ça me prouve que vous appréciez ce que je fais et ça m'aide aussi à faire connaître mes vidéos, parce que plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, et plus mes vidéos sont visibles sur YouTube, malheureusement c'est comme ça que ça marche YouTube, moins il y a de commentaires, et moins de likes, et moins je suis visible. Donc moi je veux que la méthode soit connue, et j'apprécie que des personnes me soutiennent de ce côté-là, donc merci énormément à vous. et aussi message par rapport à la formation parce que je reçois les questions. Donc les inscriptions pour le mois de septembre sont fermées, donc il n'y a plus de place pour le mois de septembre. Si vous voulez rejoindre la formation pour cette année, il va falloir réserver pour le mois de novembre. Ok ? Donc au mois de novembre, il reste trois places de disponibles pour le moment. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez réserver, parce que sinon après ça va être pour l'année prochaine, et l'année prochaine je ne sais pas trop à quel moment on va relancer les formations, si c'est début, si c'est milieu d'année, je verrai, parce que j'ai plein de projets en préparation pour la formation. Donc on verra. Pour le moment ça va être septembre, donc fermé. Novembre, il reste encore trois places, donc envoyez-moi un message si vous voulez réserver. Voilà. Donc on va attaquer tranquillement par l'Audecad. Donc Audecad, je vais essayer de vous mettre quelques images en bas, comme je fais d'habitude, pour vous montrer un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc Audecad, la semaine dernière, on en était à là. Ok ? On en était sur ce move, et je vous ai dit, on cherche de l'achat. Au moins pour un dernier plus haut, au moins pour un regular float. Donc on a eu l'achat, il est là. Maintenant le up qu'on a eu, il est assez correctif. Ok ? Moi je m'attendais à quelque chose de plus agressif. Du coup, la structure a un peu changé. D'accord ? Donc ceux qui sont dans l'achat, le setup d'achat sur ce move, il était là. D'accord ? Donc on a eu un up, on a eu la correction. Donc ceux qui sont entrés ici, pensez à mettre vos break-even. Pourquoi ? Parce que sur ce move, maintenant, il y a plusieurs possibilités. Vous allez avoir ou un possible up encore, un dernier up, ensuite le down. Ok ? Donc en espérant que ce dernier up ne casse pas ce top. Parce que s'il casse ce top, la structure change encore une fois. On va viser une autre structure. Donc s'il monte ici sans casser ce top, on peut avoir un nouveau plus bas. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario que je vais mettre en jaune. C'est qu'ils viennent casser directement le plus bas tout de suite. Et quand je dis plus bas, je parle de ce plus bas là. Ok ? Donc pas celui-là. Parce que s'il casse celui-là, la structure a encore changé. Et là, ce sera une autre structure qui va s'amorcer. Donc tant qu'on reste dans cette zone, ou un nouveau plus haut et un nouveau plus bas. Ou un nouveau plus bas maintenant. D'accord ? Maintenant, s'il vient casser le top violet, là, la structure change complètement. Donc on surveille des setups de sell tant qu'on est dans cette zone. Par contre, maintenant, il ne faut pas vendre tant qu'il n'a pas cassé cette traîne. Ceux qui cherchent de la vente. D'accord ? Donc il faut bien attendre la cassure de la traîne et une correction sous la traîne. C'est important d'attendre la correction. On reviendra sur l'USD CAD. Je vous montrerai ce qui s'est passé à ceux qui n'ont pas attendu la correction. Quand j'ai dit la semaine dernière d'attendre la correction. Donc, si vous avez l'impulsion, la correction sous la traîne, on peut chercher de la vente jusqu'à ce bas. D'accord ? Donc faites juste attention à la correction, comment ça va être. Donc si vous avez une correction assez profonde, c'est-à-dire qu'il vient corriger tout ce move, donc c'est possible que vous ayez ça comme mouvement. Ok ? Qu'on va avoir une correction plus complexe. Maintenant, si c'est juste un drapeau, vous allez avoir un petit flag. Donc l'équivalent de ça, l'équivalent de ça. À ce moment-là, vous pouvez chercher de la vente jusqu'à là. D'accord ? Donc, sans vraiment rendre l'analyse complexe, c'est simple. On attend cassure et correction sous la traîne. S'il y a la cassure et la correction, on vise le sell jusqu'à ce bas-là. Ok ? Maintenant, on fait juste attention au dernier plus haut. Parce qu'on peut avoir encore un dernier plus haut. Là, la structure me dit que ce up move, il y a encore du momentum dessus. D'accord ? Et il n'a pas cassé la trend line. Ok ? Donc, possibilité dernier up avant la chute. S'il ne casse pas ce top. S'il vient casser ce top, alors on s'attend à un possible running plus tard, en fait. Pour une continuation vers l'autre. C'est pour ça que je vous ai dit, la structure peut changer. Donc, on surveille plutôt un possible C pour ce A, B, C. Pour l'autre cadre. Donc, on surveille ça tant que la structure ici n'a pas cassé. Je ne vais pas rester 10 ans sur l'autre cadre. Donc, Oden ZD. Idem, j'ai laissé les dessins de la semaine dernière. On a vu deux scénarios. Premier scénario, c'était ça. Il vient faire un running flat ici. Et ensuite, on en était à là quand j'ai fait la vidéo. Et ensuite, il monte directement pour valider le running flat. Donc, ça, c'était le premier scénario. Le deuxième scénario, on va aller zoomer un peu. Donc, on en était à là. Il n'y avait pas la mèche. C'était sur cette bougie-là, il me semble, là où j'ai mis la flèche. Donc, ce qu'on a vu comme deuxième scénario, c'est le scénario en violet. Je vous ai dit, on peut avoir un A ici. Un B là. Donc, ça, c'est là où on en était. Du coup, je vous ai dit, on peut avoir un dernier up. Et c'est ce qu'on a eu avec la mèche ici. Et ensuite, donc ça, c'était la flèche violette. Et ensuite, s'il nous fait ce dernier up, on va avoir encore un down. Et c'est exactement ce qu'on a eu. OK. Donc, il a validé le scénario violet. C'est ça le truc. Il faut essayer de limiter les scénarios à deux. Si vous commencez à avoir 4, 5 scénarios, c'est que ce n'est pas bon. Il ne faut pas traître ça. Il ne faut pas traître ça. 4, 5 scénarios, ça n'a vraiment pas de sens. Donc, on a eu le scénario violet. Le setup d'entrée, il était plutôt simple. Donc, on a eu ce A, B, C. Et ensuite, dès que la mèche est terminée, il a chuté vers le bas. Et ensuite, il nous a donné la correction ici. OK. Donc, une fois que la correction terminée, c'est là où il fallait rentrer dans la vente. Et ensuite, on a eu le sell. Donc, à quel moment il fallait sortir ? Donc, sur ce move, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Donc, sur ce move, je suis sorti ici, tout simplement. En fait, on a eu une impulsion, on a eu une correction. Je suis sorti du sell ici et je suis re-rentré en buy. OK. Je suis rentré en buy. Pourquoi je dis re-rentré ? Parce que j'ai déjà, comme je vous disais la semaine dernière, j'ai déjà un achat en petit time frame, enfin, au plus bas, en grosse time frame. Parce que c'est un trade long terme que je veux garder. Et on a un buy ici. Donc, un buy là. Et j'ai un autre buy après cette correction ici. Donc, là, actuellement, j'ai trois buys sur RoadNZD. Parce que je vous ai dit, moi, long terme, je surveille de l'achat. Maintenant, on fait attention à ce move. On va aller... Hop, je vais supprimer ça. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser cet outil. Donc, on va aller sur du H4. Et faites attention à ce genre de move, en fait. Ici, c'est ce que un de mes élèves a posté dans le groupe, ce matin, d'ailleurs. Donc, il a posté ce possible running flat. OK. Donc, faites attention au down que vous allez avoir ici, à tout moment. Parce que, oui, ça peut être un running flat. Pour un autre plus haut. D'accord ? Donc, c'est pour cette raison, ceux qui sont en buy, comme moi, dans ces zones-là. Par exemple, moi, j'ai un buy ici. Mettez vos break-even. Si vous êtes en buy ici, mettez vos break-even. Bon, ceux qui sont là, mettez-les. Mais vous êtes tranquille. Mais ceux qui sont dans cette zone, pensez à mettre vos break-even. OK ? Parce qu'on peut avoir une correction un peu plus complexe. Et où on va avoir un possible running ici. Et ensuite, un up. Où on va avoir quelque chose de vraiment plus grand. D'accord ? J'espère pas. Parce que j'espère vraiment qu'on va avoir enfin le up. Mais on continue à surveiller de l'achat sur Oden ZD. Donc, il nous a donné un petit setup, petit time frame en sell. Et surtout, il nous a donné l'opportunité pour rentrer dans cet achat ici. Maintenant, l'achat, il est quand même assez correctif. Ce move, il est quand même assez correctif. Donc, il doit se corriger à un moment donné. Pour ça, faites attention. On peut avoir une impulsion vers le bas. Mais cette impulsion, je pense qu'elle sera... Qu'elle fera partie uniquement de la correction. OK ? Sauf s'il nous fait un ending diagonal. Mais à ce moment-là, on le verra se développer sous nos yeux. Parce que pour le moment, le ending, je le pense plus en interne. En H1, qui est le ending, je le pense plus en interne ici, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, avoir un DAV. OK ? Donc, ça, c'est possible. À surveiller. On va voir. Maintenant, si c'est un leading, là, c'est une autre setup. OK ? Parce que si ça, c'est le A du running, à ce moment-là, ce mouvement-là est plus leading que ending. Alors, A du SD. A du SD, qu'est-ce qu'on a vu ? Ah oui, A du SD, la semaine dernière, je vous ai montré deux possibilités, en fait. J'aurais pas dû les supprimer. Mais de tête, il me semble, je vous ai dit, qu'on pouvait avoir un running flat pour un nouveau plus bas et ensuite un up. OK ? Ou avoir une correction plus complexe et ensuite un up. Donc, on a eu le petit move ici. On a eu ce petit move ici. Il a pas cassé le top. Donc, c'est le running flat. Pour ce A, B, C ici. Non, je vous mettrai un image en dessous. Et ensuite, on a cette impulsion-là. Et après, on a eu ce mouvement-là qui est quand même assez correctif. OK ? Donc, est-ce que la correction est terminée ? On va voir le buy. C'est possible. Mais tant que je suis dans la zone de correction, moi, maintenant, je vais faire attention. D'accord ? Là, je suis toujours dans cette zone de correction et je vais surveiller de l'achat. Chaque setup d'achat, je vais essayer de le prendre. Mais j'attends toujours la possibilité, les probabilités d'un autre plus bas. On peut toujours avoir un autre plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une zone de correction. Et il fait un peu ce qu'il veut dans une zone de correction. OK ? Donc, la structure peut devenir plus complexe. Donc, je surveillerai des setups d'achat tant qu'on est dans cette zone-là. Tant qu'il a pas cassé ce bas-là. Donc, on a réussi à avoir une petite impulsion. On pensait que ça allait être l'impulsion qui allait venir casser ce top. Finalement, non. Il nous a donné l'impulsion. Et ensuite, il a chuté. Et il a corrigé ici. OK ? Dès qu'il a corrigé, bon, là, on savait que c'était de la vente. D'accord ? Ensuite, là, un petit setup. Malheureusement, ce setup, il n'est pas vraiment propre pour de l'achat. Pourquoi ? Parce qu'on a ce mouvement qui est agressif. Et ce mouvement n'a pas été corrigé encore. Donc, c'est possible qu'on ait un running plus tard. OK ? Pour un autre plus haut. Mais le problème, c'est que s'il fait ça, le mouvement devient correctif. Tout ce move devient correctif. Et dans ce cas-là, on va avoir encore un nouveau plus bas. OK ? Donc, tout ça pour dire, on va être encore dans une correction peut-être un peu plus complexe. Donc, si vous avez un setup d'achat, vous pouvez chercher de l'achat. Mais ça ne va pas être du court terme. Ça va être plutôt du moyen terme. Donc, du coup, le stop loss, celui qui rentre ici, par exemple, en achat, son stop loss, il doit être là, juste pour un fois. OK ? Donc, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, s'il vient casser ce bas-là, là, ça serait plus intéressant pour nous. OK ? Ce serait plus intéressant. Pourquoi ? Parce que le risk reward, il sera meilleur. Parce qu'on va le prendre un peu plus bas. D'accord ? Mais on continue à surveiller de l'achat sur ODSD. OK ? Donc, buy ODSD. Faites attention au running en interne ici, tout simplement. Parce qu'ici, il peut nous donner un running flat. Running flat pour un plus haut. Donc, vous ne faites pas avoir par ce plus haut parce qu'il peut faire partie de la correction interne. Donc, buy sort du ODSD. Bitcoin. Bitcoin, idem. Je vous montrerai la petite image. La semaine dernière, je vous ai dit, on peut avoir une correction ici pour un buy, un down ou un down directement. Pour ce possible, expanding, non, running. OK ? Donc, on a eu le deuxième scénario. C'est-à-dire, on n'a pas eu le buy et le down. Après, on a eu directement le down. D'accord ? Donc, maintenant, là, il peut corriger encore et venir casser ce buy. Après, moi, comme j'ai dit aussi, je ne traite pas. Même si ce down, on aurait pu l'anticiper. Même si on l'anticiper comme scénario, on ne prend pas ce genre de buy. Là, il y avait un setup d'entrée ici qui était plutôt propre, mais c'est du trade. OK ? Je ne traite pas. J'investis dans la crypto. Donc, s'il vient casser ce bas, s'il vient casser ce bas ici, on est toujours dans un mouvement correctif pour de l'achat. D'accord ? Donc, surveiller de l'achat à la cassure de sabat. 4 yens. 4 yens, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière ? Oui, je vous ai dit, on est dans une zone de correction. La semaine dernière, je vous ai dit, surveiller de la vente. Donc, on en était à là. Je vous ai dit, surveiller de la vente, on peut être dans une correction et ensuite en vent. OK ? Donc, on est dans la correction, il nous a donné ce move là. Et ensuite, une impulsion vers le haut. Un bon petit régular flat. Et là, c'était le bon moment pour entrer en vente. On a eu l'impulsion ici. Ça, c'est quand même assez correctif. OK ? Donc, on peut avoir encore un autre dame. Est-ce qu'il va venir casser ce bas ? Possible. Donc, si vous prenez le sell, le take profit, ça sera au bas. Et je dis bien take profit parce que n'oubliez pas le long terme, on cherche de l'achat. OK ? Donc, long terme, tout le move, c'est de l'achat. Donc, ça, c'est un trade court terme. Ceux qui ont réussi à avoir le sell sur le regular flat, qui était plutôt propre, bien joué, mettez le break even. Ici, il peut ramper. Il n'est pas obligé de casser ce top. Par contre, attendez, parce que là, il faut qu'on voit c'est quoi comme move ici. Il a cassé celui-là. Donc, ouais, il n'est pas obligé de ne recasser ce top. Là, il peut ramper et nous donner une correction en interne ici, en fait. Par exemple, un A, B, C et encore un nouveau plus haut pour un truc comme ça. OK ? Donc, on peut être dans une petite correction pendant quelques heures encore ou quelques jours. Mais ici, ça peut être une opportunité pour un petit sell ou jusqu'à ce bas ou même carrément jusqu'à ce bas. Moi, je ne prendrais pas ça parce que c'est du court terme. C'est vraiment de la petite time frame. Et surtout, je commence à trade contre ma trend, en fait. Contre la grosse structure. Et je n'aime pas trade contre la grosse structure. C'est pour ça, la dernière fois, je vous ai dit chercher de la vente, certes. Mais sachez que vous tradez contre la grosse structure. D'accord ? Donc, la grosse structure annonce de l'achat. On a eu ce bail. j'attends la même chose ici. D'accord ? CHFJPY. Alors, CHFJPY, je prends un running. Oui, c'est ça. Donc, pareil, on attend de l'achat sur le moyen-long terme. Maintenant, court terme, on peut avoir un dernier petit sell. On va aller en H4. En court terme, on peut avoir un dernier petit sell. D'accord ? On peut avoir. Donc là, on a eu un running, il me semble. C'est ça. Donc là, on a eu une impulsion vers le haut, une correction ici, une impulsion ici. Donc, on a eu un running flat, il a cassé. On a eu un running flat. Du coup, il peut venir ramper, casser ou se bas ou même venir casser se bas. OK ? La semaine dernière, je vous ai dit, peu importe ce qu'il fait, qu'il casse se bas ou pas, je cherche de l'achat. D'accord ? Donc, on interne ici. Il est possible qu'on ait ce mouvement en 5 temps. Si c'est le cas, ça valide l'achat et ça validera du coup tout ce mouvement correctif. D'accord ? Donc, on surveille un possible sell sur le court terme, surtout s'il continue à corriger ici. ça va être une opportunité pour rentrer. Maintenant, voilà, encore une fois, vous êtes en train de trade contre la grosse time frame. Donc, on protège. Ça, c'est plus pour ceux qui savent, qui ont un minimum de trade management et de risk management. Si vous n'avez pas ça, vous m'é oubliez. Parce que le running, je pense qu'on est sur un running plutôt propre. du coup, on garde en tête un possible dernier d'hab. Dax. Dax, pareil, je vous ai dit de vendre ici, de vendre ici, de vendre ici. Donc, on est encore dans la vente. Faites juste attention parce que ce move, et je dis bien uniquement ce move, on est sur un possible fin de mouvement. C'est-à-dire, ce mouvement doit corriger un moment ou un autre. Donc, on peut avoir une correction assez grosse, c'est-à-dire de la même valeur à peu près que celle-là, avant une continuation vers le bas. Sauf si il fait une grosse impulsion et corrige. Là, la structure change, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on continue à surveiller de la vente. Dow Jones, là, on peut avoir ces deux possibilités. La semaine dernière, je vous ai dit on fait gaffe au possible running flat pour un euro plus haut. Maintenant, le mouvement qu'il est en train de faire ici, ça peut être aussi un possible futur running flat. D'accord ? Donc, si c'est le cas, à ce moment-là, vous pouvez attendre un autre plus bas. Maintenant, petit time frame. Alors, j'espère que il n'a pas bugué. Non, pas encore. Ok. Donc, en petit time frame, on va essayer de voir cette fois. C'est possible ? Ok. Petit time frame, on peut avoir un setup d'achat ici. Ça, ça peut être une correction pour un hub. Mais faites gaffe, ce hub peut faire partie juste du C du running flat. Si c'est le cas, il va se retourner. Ok, ça va être un court terme. D'accord ? Donc, si c'est un running qui nous donne surveiller de la vente. Par contre, si c'est un expanding, c'est-à-dire, il valide l'expanding qu'on a vu en H1 ici. Donc, ce mouvement-là. À ce moment, vous attendez bien le hub. Il vient casser ce top et il corrige sur ce top. C'est le seul moyen pour donner une validation, on va dire, pas complète, mais on va dire qui optera plus pour le running flat. euro-hude. Euro-hude, la semaine dernière, je vous ai dit, on attend un dernier hub. Donc ici, ce hub-là, on en était là, je vous mettrai l'image. On attend un dernier hub et que tout ce move, c'était correction pour un down. Ok ? Donc, pour moi, c'était encore de la vente même si on était sur ce mouvement-là. Donc, on a eu le dernier hub et ensuite, on a eu le down. Maintenant, ce down est correctif et du coup, on fait attention à un possible running sur cette structure-là. Ok ? Donc, on peut avoir un running flat pour encore un autre plus bas. Ok ? Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est que le move est terminé. Ça, c'est la correction. Ça, c'était le A. Ça, c'était le B. Et là, on est sur le C. Si c'est le cas, on peut avoir un nouveau plus haut. Donc, c'est ça le problème. Là, j'ai pris mes profits parce que moi, j'étais en sell au top. J'ai pris mes profits et je vais attendre une correction. C'est-à-dire, j'ai attendre un setup, un autre setup de vente. D'accord ? Parce que ce mouvement, il est en train de s'essouffler ici. Ce mouvement, il est en train de s'essouffler ici. Et donc, on peut avoir un running flat là et ensuite, un nouveau plus bas. Si c'est le cas, je rentrerai en sell ici. Si ce n'est pas le cas, il continue à monter et il me valide le regular flat. Ce n'est pas grave, je chercherai à revendre au top parce que weekly, on n'oublie pas qu'en weekly, on cherche de la vente. D'accord ? Il faut juste trouver la bonne encoche pour rentrer. En fait, c'est tout. Maintenant, j'ai préféré sortir à cause de ce move qui est correctif en court terme. Et histoire de prendre mes profits, il remonte et je rentre à ce moment-là. Donc, on peut avoir un possible running. Donc, je vais mettre là. Hop. On peut avoir un possible running flat pour encore un nouveau plus bas. ça, c'est un mouvement possible. L'autre move possible, c'est que tout ce mouvement-là est correctif pour un A, B, C et ensuite un up. Moi, j'opterai plutôt pour le premier scénario du running flat que je vais mettre en violet ici. Voilà, j'opterai plutôt pour celui-là, personnellement. Et ensuite, quand il fera celui-là, là, oui, on peut avoir le up. Alors, Eurocad. Eurocad, pareil, ce mouvement est quand même assez correctif. D'accord ? Donc, moi, personnellement, je ne suis pas dans ce trade parce que s'il continue à corriger comme ça, on peut avoir encore un autre plus haut. OK ? Donc, on fait attention à ça. Eurogbp. Donc, Eurogbp, la semaine dernière, je vous ai dit, faites attention, il a cassé le top. C'est ça. On peut avoir un down à tout moment, au moins pour un running flat. OK ? Donc, est-ce qu'on est dans le running flat ? Franchement, je ne pense pas. Je pense qu'il doit encore casser encore un peu parce qu'il a quasiment juste méché de quelques pips. Donc, je pense que l'up n'est pas fini. Je ne pense pas que ce soit le gros down qu'on attend. Mais, il ne faut pas louper l'opportunité. Donc, s'il corrige pour de la vente, on vend sans problème. On n'hésite pas à vendre. D'accord ? On fait toujours attention à cette possibilité-là. du running ou de l'expanding s'il a cassé. Donc, s'il valide ça, si ce n'était pas de l'interne, parce qu'il y a d'un fois on a vu que c'était possible que ce soit de l'interne. Moi, je pense que c'est de l'interne, mais on fait attention quand même. Il nous donnera un pio. sinon, s'il corrige, on cherche à vendre. Il ne faut pas hésiter. D'accord ? Mais, il faut bien tourner une correction parce que on peut encore avoir un nouveau pio. Mais, vendre ici, ce n'est pas une erreur quand il y a un setup parce qu'on est au top. Et on vend au top et on achète au plus bas. Euro-JPY, qu'est-ce qui nous fait celui-là ? Ah oui, pareil que les autres JPY, il me semble. C'est running. On a running ici. Donc, un possible running flat. Du coup, il peut venir casser ce bas. Donc, en gros, il n'y a rien à faire ici, malheureusement, parce qu'on est déjà quasiment au plus bas. Donc là, il peut nous donner encore un dernier plus bas, casser ce bas-là et ensuite monter. Moi, ce que je privilégie, c'est le buy. Donc, faire attention à ce mouvement impulsif s'il fait partie de la correction ou si c'est le départ d'un up. Parce que ce que je cherche, c'est le up, en fait. Je continue à chercher le up grosse time frame. D'accord ? Je cherche ce bail-là. C'est tout. Ce move, c'est une correction, donc je cherche ce bail. Ce qu'il va faire en petit time frame, sincèrement, ne m'intéresse pas. Il y a eu un setup de vente. C'est un bon setup de vente. D'ailleurs, je crois que la semaine dernière, j'avais annoncé cette possibilité. Je vous mettrai l'image en bas. Je vous ai annoncé deux probabilités. C'était où il nous donne un regular flat. Il monte maintenant. Où il vient casser. Et ensuite, il nous donne une impulsion pour un running flat. Voilà. Ça, c'est les deux scénarios que je vous ai donnés. Vous avez l'image juste là. Et il nous a donné le deuxième scénario, donc le running flat. Du coup, quand on a vu ça, c'était de la vente. Ça, c'était un trade facile à prendre après un running flat. Il y avait un setup là, il y avait un setup là. Donc, le deuxième setup est validé. Donc, pour vous montrer, en gros, que ça ne nous empêche pas de trade en petit time frame. Malgré qu'on cherchait un buy sur le long terme, ça ne nous a pas empêché d'anticiper cette possibilité-là et de le voir à l'avance et de la prendre ensuite. Mais moi, ça, c'est des petits trades qui ne m'intéressent pas trop. C'est vraiment le long terme qui m'intéresse. Ici, le running, il est venu, il a cassé, il a fait cette impulsion. Voilà. L'achat, il s'est fait ici. La sortie, elle s'est faite là. Et on re-rentre ici en sell. Et ensuite, dans cette zone-là, on sort ou en break-even. la majorité ont dû sortir en break-even ici. OK ? Voilà. Donc, EuroJPY, on continue à chercher. Donc là, même s'il vient casser ce bas, il n'y aurait ce sell. Il faut vraiment, pour avoir un bon sell, c'est qu'il vienne casser et il corrige sous le bas. À ce moment-là, on cherchera de la vente. Mais tant qu'il n'a pas fait ça, on garde plutôt en tête la possibilité pour de l'achat. Parce que sur le long terme, on a toujours cette possibilité. EuroNZD. Idem, EuroNZD, c'est un euro. Donc, il est possible en train de faire une correction. Un A, un B et un C. Bon, le C, il est assez correctif. Donc, je ne suis pas très fan. En court terme, vous avez peut-être un setup de vente ici pour un running, il me semble, un expanding. Expanding. Donc, on peut avoir un sell ici. D'accord ? Il y a peut-être un petit setup ici pour la préparation d'un sell. Maintenant, faites juste attention. Ça, ça peut être un mouvement correctif pour un nouveau plus haut. donc ceux qui vendent, ceux qui vendent ce petit move, mettez le break-even. C'est la petite time frame, c'est quasiment du M5 ici. Ok ? Donc, moi, je ne lui ai même pas très de ça. mais maintenant, si on va sur du H1, ce mouvement peut être correctif pour encore un down. D'accord ? Mais s'il fait ça, faites attention, possible running flat. Donc, ce A, ce B, il vient faire un autre plus haut pour nous donner un C ici. Et si c'est le cas, on aura ce A, ce B, ce C. Mais le problème, c'est que s'il fait tout ça, ce mouvement devient correctif pour un nouveau plus haut. Ok ? Donc, on surveille des setups de vente en petit time frame. Je dis bien petit time frame, mais on met le break-even à chaque fois qu'il fait un nouveau plus bas. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça peut être un mouvement correctif pour un nouveau plus haut. D'accord ? Donc, faites vraiment gaffe à ça. Maintenant, ceux qui cherchent un setup de vente, là, c'est possible qu'on en ait un. Et pour de la petite time frame, hop, ceux qui a bien gratté les petits moves, là, c'est possible qu'on en ait un. Un futur. il n'y a aucune validation. Il faut attendre la cassure de la traîne. D'accord ? Parce que là, il peut faire un running flat et ça peut aller très vite en running. Il rampe, il rampe, il casse le top. S'il fait ça, c'est un running flat pour un nouveau plus haut. Donc, voilà pourquoi on attend la cassure de la traîne. Mais court terme, c'est elle. Moyen terme, on peut avoir un nouveau plus haut pour faire simple. GPO2. GPO2, on l'a vu, je vous montrerai l'image pareil. On a vu ce sel, je vous ai dit, on était rentré dans le sel, il me semblait que j'étais rentré ici. Et je vous ai dit que dans cette zone, on peut avoir une correction. Et ensuite, un down. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce setup. Parce qu'il n'a pas changé, pour le moment, il fait exactement ce qu'on attendait de lui de la semaine dernière. Donc, on l'attend du coup, dès que cette correction est terminée, j'attends de la vente au moins jusqu'à ce bas. Et ensuite, pour la suite, ça rejoint le scénario qu'on a vu la semaine dernière. Donc, ce mouvement peut être correctif. Donc, je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Ce mouvement peut être correctif pour un autre plus haut. GPNZD pareil. GPNZD, je vous mets l'image ici, c'est le même scénario. Alors, NZD, CHF, qu'est-ce qu'on a ? Je crois que c'est le running. C'est le running flat. Donc, on surveille de l'achat. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas violet ici, on surveille de l'achat. Parce qu'on a eu ce mouvement. Donc, ce running flat qui a été validé. Donc, une analyse que j'avais lancé déjà il y a quelques mois. Donc, on surveille un setup d'achat. Mais, pour le moment, il n'y en a pas. Ok ? Pour le moment, il n'y en a pas. Je vois même plutôt de la vente ce move. on peut avoir de la vente ici. Maintenant, ce mouvement-là pour de la vente, ça peut être juste une correction pour encore de la vente. Ok ? Donc, en gros, il n'y a pas de setup d'achat pour le moment. Ok ? Donc, là, court terme, ça semble plutôt vente au moins jusqu'à ce bas-là. Hop ! Au moins jusqu'à ce bas-là. c'est vraiment pour ceux qui aiment bien trade, les petites time-frames. Maintenant, faites attention au running flat. C'est-à-dire, il vient, il rampe, il casse ce top. Si ce top est cassé, la structure change complètement. Vous oubliez la vente. Mais tant que ce top n'est pas cassé, vend jusqu'à ce bas-là. NZD, USD, de l'achat sur ce move. Donc, c'est le même scénario que ROGPY la semaine dernière, si vous vous rappelez. C'est où il monte ici pour donner au moins un regular flat, où il vient ramper, casser le plus bas, et il donnera un running flat. Donc, je serai de l'achat sur NZD. USDCAD. Alors, USDCAD, on serait de la vente. Par contre, vous vous rappelez bien la semaine dernière, je vous ai dit, on attend la cassure de la trend et une correction sous la trend. Je vous mettrai l'image en bas. Je vous ai dit, on attend la cassure et la correction sous la trend avant de rentrer. Bien attendre la correction. Voilà la raison. Voilà pourquoi on attend une correction sous la trend. Donc, s'il n'y a pas de correction sous la trend, il n'y a pas de validation pour une continuation vers le bas. Je ne vais pas vous faire le cours ici. Il faut suivre la formation pour comprendre ça. Mais structurellement, il faut une correction. S'il n'y a pas de correction, la tendance n'a pas changé. Ce mouvement-là, il a fait un down, il a fait un up, il a fait une impulsion vers le bas. Ça, c'était une correction pour un up. Ça, c'était un setup pour un up. On va aller en petiteème frappe. Il nous a donné ce down, ce up et cette impulsion. Ce mouvement, c'était le B. A, B, C. Ça, c'est correctif pour une continuation vers le haut. Maintenant, le truc qui me gêne un peu, c'est qu'il n'a pas cassé ce plus haut. Il doit casser ce plus haut pour valider la structure. Enfin, pour confirmer, on va dire, la structure. Maintenant, il peut chuter tout de suite. Le problème, c'est que si il chute tout de suite, ça voudrait dire qu'on va avoir une correction plus grande. Comme ça. Pour un autre plus haut. OK ? Pour ce A, B, C. Maintenant, s'il casse le move tout de suite, ça serait mieux pour nous, en fait. Ça veut dire qu'on pourra avoir le sel plus rapidement. S'il casse pas la structure et il vient faire un nouveau plus bas, bon, ça va être chiant. Ça voudrait dire qu'on va avoir encore un autre plus haut ici. OK ? Donc, on fait attention à ce qu'il va faire, mais sur ce move, sur USDCAD, on surveille de la vente où il va venir faire ça, ça, et ensuite, chuter. Où il va casser d'abord le plus haut, et ensuite, chuter. Et on va voir si on va avoir une correction plus complexe ou pas. USDJ, PY, idem, c'est un running flat, donc on fait attention ici, on va aller en une heure, pour un possible plus bas, OK ? Pour un possible dernier plus bas. Maintenant, on n'oublie pas l'analyse de la grosse time frame, la grosse time frame, c'est de l'âge impulsion, correction, on achète en grosse time frame. en petit time frame, on peut avoir encore de la vente, d'accord ? Ce mouvement, il est correctif, là, c'est un running flat, on peut avoir encore de la vente. Qu'est-ce qu'on a vu ? Alors, je ne sais pas si on l'a vu, d'ailleurs, c'est possible, le running flat sur USDJPY, je vais voir. Yes, ça, on l'avait vu, le hub ici, cette possibilité pour le hub, on l'avait vu, je vous mettrai l'image ici, qu'on pouvait avoir un running flat, c'était quasiment le même scénario qu'euroJPY. Donc, on a anticipé ce mouvement-là. Maintenant, il valide, justement, le fait qu'il ait validé le scénario qu'on a vu la semaine dernière, du coup, il confirme un dernier plus bas, enfin, un dernier plus bas, il confirme du down, de la baisse. Maintenant, ce plus bas-là ne m'intéresse pas, d'accord ? Même si j'ai un petit setup, je le prendrai, mais je me protégerai, pourquoi ? parce qu'il est risqué à cause de la structure grosse time frame, d'accord ? Donc, faites vraiment attention à ceux qui veulent vendre ce mouvement-là. US des arts, on peut avoir encore un autre plus haut, ok ? Mais ça ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est le possible down ici. Donc, on surveille cette possibilité-là, s'il valide, comme quoi ça, c'est bien la correction, ok ? Donc, à surveiller. Maintenant, par contre, s'il continue à nous donner une grosse correction ici, là, la structure change. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le pétrole, le pétrole, je vous ai dit la semaine dernière qu'on cherchait de l'achat, en fait. De toute façon, je vous ai dit qu'on pouvait avoir un bail pour un ABC ici. Je vais essayer de dessiner avec ça. pour avoir un ABC ici et ensuite le down et ensuite avoir ce ABC et ensuite un up. Ok ? Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu il y a des semaines déjà. On a eu le down, le sell, on l'a eu ici. Maintenant, je vous ai dit qu'on surveille de l'achat. Je ne sais pas ceux qui ont réussi à rentrer dedans ou pas. On a eu le buy aussi. un bon petit setup là-dedans. Donc, le buy là-dedans, vous avez un setup et là, vous avez un setup. J'ai réussi à avoir ce mouvement-là. Donc, ici, maintenant, on fait gaffe à deux possibilités. Maintenant qu'on est dans le buy, alors, les deux possibilités, c'est ce que j'ai mis là déjà, en fait. il peut corriger. En gros, là, c'est la correction. Il nous donne un eau au plus bas pour ce A, B, C et ensuite, monter. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, il vient, il chute directement de là où il est. Donc, il corrige toujours parce qu'il est en train de faire une correction pour de la vente. Il nous donne un down. Par contre, s'il vient nous donner ce down, ça ne changera pas la structure moyen terme. D'accord ? La structure moyen terme ne change pas. Donc, même s'il vient chuter ici, on sera toujours sur un mouvement correctif pour un autre plus haut jusqu'à là. C'est juste que le buy, du coup, devient plus important, en fait, tout simplement. D'accord ? Donc, pour résumer, c'est où il nous valide ce ABC ici. Ensuite, le down. où il vient faire le down maintenant. Ok ? Donc, je vais mettre les deux scénarios, les plusieurs scénarios en plusieurs couleurs. ABC ici, down. Et ensuite, le up. Ça, c'est dans le cas où il ne casse pas ce ballon. Ok ? Maintenant, l'autre scénario, en jaune, il vient chuter maintenant. Et ensuite, on a le up. Après, scénario en interne, mais ça reste le même, en fait, c'est le même que le jaune. C'est l'interne du jaune. C'est que s'il vient chuter ici, il peut nous donner un running, en fait. Mais il suivra le jaune, en fait, c'est la même chose. Ok ? C'est juste de l'interne, c'est du fractal. Donc, on surveille cette possibilité. En gros, on est dans une correction, long terme, on cherche de l'achat. Maintenant, en court terme, ici, on surveille ces deux possibilités-là. S'il continue à corriger là-dedans, il pourrait y avoir un mouvement correctif et ensuite, il continue. Ou ça peut être la correction pour une continuation vers le bas. Donc, dans les deux cas, ça peut être intéressant de vendre ici pour essayer de prendre le scénario blanc, on met le break-even. Si il chute et valide le scénario vert, jackpot. S'il remonte, on sort en profit ou en break-even et on chercherait un setup d'achat. Ok ? Donc, dans les deux cas, là, j'ai deux scénarios qui m'annoncent un possible sel de la vente. D'accord ? Donc, court terme, on peut avoir de la vente sur le pétrole. Maintenant, ici, on fait gaffe à ça. Donc, là, on a ça, c'est correctif. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous faire ici ? Est-ce que ce mouvement, il a fini de corriger ou pas ? Celui-là, il a fini. Donc, tout ça peut faire partie d'une correction, en fait, d'un départ de correction. C'est-à-dire, ça, ça est donné encore un autre plus haut. Ok ? Parce que je pense que ce move, ça fait partie du même move. Donc, du coup, ça nous donne 1 et ensuite, ça nous donne 1, 2, 3 et après, ça nous donne 1, 2, 3. Ok ? Donc, on surveille. Là, c'est correctif. Donc, ça peut être l'opportunité pour rentrer en petite time frame et s'il continue de chuter, tant mieux. S'il remonte, pour nous valider le 1, 2, 3, ici, on aura tenté. D'accord ? Et on cherchera si c'est toujours correctif à notre setup pour de la vente. Donc, on surveille de la vente court terme. Je dis bien court terme parce que moyen, long terme, c'est de l'achat. Je vais le remettre. Donc, vente court terme. Gold. Gold, je suis déjà dedans, d'ailleurs. Je suis rentré dans cette zone-là. Mais j'ai mon break even parce que je pense qu'il va continuer à monter. S'il continue à corriger ici, à ce moment-là, vous cherchez de la vente. Maintenant, le problème avec ce move, c'est que s'il vient casser ce top, c'est une continuation vers l'eau. Le souci, c'est quoi ? C'est cette impulsion-là. Donc, cette impulsion, il faut qu'elle se corrige. Je ne pense pas que ça soit un C. Moi, je pense que c'est plus un A. Donc, si ça, c'est un A, on peut avoir un B et un C là où il peut casser le top et du coup, on aura un running flat pour une continuation vers l'eau. D'accord ? Donc, faites vraiment très attention. Si vous voulez vendre, attendez la correction ici pour de la vente. Parce que tout ça, ça peut être un mouvement correctif pour un nouveau plus haut. OK ? Donc ça, ça peut être un A. Là, il peut faire un B et nous donner un C ici. Donc, le sell, il faut faire gaffe. C'est là où il faut vraiment être bon au trade management. Ripple, il n'y a même pas je ne vais pas m'attarder dessus. Ripple, on achète. OK ? Ripple, c'est de l'achat. C'est de l'investissement. USDMXN, c'est de la vente. OK ? USDMXN, on cherche de la vente. On a l'impulsion, on a la correction, on a l'impulsion maintenant. Il faut juste attendre le setup en petit time frame, il n'y en a pas malheureusement. Ce mouvement-là, il est assez correctif pour même pour de l'achat. OK ? Je n'ai aucun setup d'achat. Il faut vraiment attendre l'impulsion et la correction pour rentrer. OK ? Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Tesla, celui qui m'a demandé de faire Tesla la dernière fois, j'espère qu'il a eu mon signal. Donc, je lui ai dit que c'était de la vente. OK ? On attendait une correction. Donc là, il faut faire juste attention au possible ça. que ça, si c'est un contracting flat, on peut avoir de l'achat tout de suite. Par contre, si c'est un running flat, ça va être de l'achat court terme et encore un nouveau plus bas. D'accord ? Et court terme ici, c'est de l'achat. Mais il faut mettre le break-even parce que s'il valide le running, il va juste monter et ensuite, voilà, voilà. Donc, on a fait le tour de tous les trades. La vidéo a été un peu plus longue que prévue. Donc, je vais vous laisser ici. je vais vous souhaiter un excellent week-end. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like si vous appréciez ce que je fais et partagez aussi, faites connaître la méthode à un peu plus de monde histoire de changer des supports et résistances dans la communauté francophone. Vous rendrez service à plein de gens et voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao !